Salut tout le monde c'est Megabot et aujourd'hui suite et fin du Let's Play sur Assassin's Creed Origins The Hidden Ones. Aujourd'hui je me suis mis dans le thème, je me suis mis dans une tenue romaine pour ce dernier épisode de ce Let's Play. C'est parti ! La mort de Tahira ne nous laisse pas le choix. Nous devons éliminer Rufio. La confrérie du Sinaï est gravement menacée. Où est-il ? A la carrière ? Non, à Arsinoe. Je pense qu'il est à bord de son Octarem. Il sait comment se protéger. Et il sait faire trembler de peur la population. Je ne répéterai pas les erreurs de mes commandants. Je ne débarquerai pas sur cette maudite terre de sauvage. Mais tous s'inclineront devant moi. Mais il y a aussi des gens de valeur à Rome. Et même fils. Et puis, il y a Cléopâtre. Elle a apporté la prospérité à Alexandrie. Nul ne peut le nier. Le vrai souci, c'est l'armée de son maman. Marc-Antoine porte la même odeur de tyrannie qui émanait de César. Rufio dégage la même puanteur. Oui. Elle envahit le Sinaï. C'est pour ça que nous devons l'accueillir. Par le feu et par le sang. Nous n'avons pas choisi cette voie. Elle nous... Bayek ! Bayek ! Vite, viens nous aider ! Notre village est attaqué ! Paramone, qui leur a dit mon nom ? Aller, on se demande d'assassinants, on peut ? Non, on ne peut pas. Ah ouais, là c'est vraiment un carnage le truc. Mais c'est un carnage ! Ah, il faut tous les tuer, d'accord. Ça change tellement d'Assassin's Tree de Valhalla, punaise. C'est beaucoup... En fait, le gameplay, je viens de remarquer, c'est plus un copier-coller d'Odyssée que d'Origine. Ça, ça n'a rien à voir Valhalla avec Origine. Parce que je suis en train de le faire en ce moment. Là, vous êtes trois semaines après, je pense. Là, vous êtes trois semaines après que je voulais commencer. Donc, si vous voulez mon avis, je suis à peu près à 4-5 heures de jeu. 5-6 heures, moins 6 heures de jeu. Et pour l'instant, c'est vraiment pas mal. J'avais très peu d'espoir dans cet épisode, mais en fait, c'est pas mal. Vraiment pas mal. Beaucoup plus fidèle qu'Odyssée. Je ne sais pas, il y a déjà les assassins qui sont de retour. Bon, l'ordre des anciens, ils étaient déjà là. Mais les assassins sont de retour, c'est déjà pas mal. Parce que ça manquait un petit peu dans l'Odyssée. Enchaînement de jeu. Un peu bizarre, dit comme ça. Ah, mais vous êtes combien ? Mais vous êtes combien ? Oh là là, mais ils sont beaucoup trop... Ah oui, carrément. Mais t'es un bataille, mec ? Laisse-moi te tuer un petit peu. Mais regarde ! Mais regarde ! Comment tu veux que je le tue ? Mais re... Enfin ! Assassin ! Assassin ! Oh, punaise, j'ai pas eu de temps. Bah, je mets la petite attaque spéciale ! Yes ! Il en reste combien ? Il en reste un ? Il en reste un ? Oh bah, génial ! J'ai envie de dire génial. C'est ça le dernier, hein ? Ouais, ok. Bah, attends, je vais faire la texte... Non, même pas besoin. Même pas besoin. Par contre, j'ai brûlé, j'ai brûlé, je brûle, je brûle. Je crois qu'il n'y en a plus, mais je vais m'en assurer. Je vais aller rendre visite à Rufio. Trouver et assassiner Rufio ! Wow ! C'est-à-dire qu'on va enfin l'assassiner, ce con ? Parce que là, ça fait depuis... Bah, depuis le début du let's play, qu'on le cherche. Et enfin, on va le trouver, hein. Il a dit, je... Je ne commettrai pas la même erreur que mes semblables en allant sur Terre. Eh bah, on va te chercher en mer, mec ! Où tu vas ? On te cherchera, même dans l'espace. Comment ? Je ne sais pas, mais on te cherchera. Allez ! Euh... Alors, ouais, voilà. Voilà, j'allais plonger, mais je me suis dit, non, pas besoin. Bah, si, parce qu'il y avait un putain de mec ici. Bon, alors, vous avez une petite routine. C'est qu'à chaque fois, vous voyez des petites têtes à l'arc. Ça, c'est la petite routine. Du coup, j'ai une petite technique. C'est que je plonge, comme ça, on ne voit pas. Ah, elle est là, Rufio. Bien évidemment, elle est sur le bateau du milieu. Comme ça, on se fait bien voir par les autres quand on grimpe. À part, si on ne se fait pas voir. Si on ne se fait pas voir, c'est que du bénef, hein. Mais ça m'étonnerait. Très, 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 très fortement. N'oubliez pas de nous rire, mon lion. Bon, allez. On visualise vite, fesses, bien fesses. Allez. Par contre, il y en a beaucoup qui ont dit, c'est quoi ce titre sur la dernière vidéo ? Voilà, le fameux titre. Si vous ne le connaissez pas, vous y allez voir. Je mets les titres que je veux, les mecs. Excusez-moi, mais c'est un peu vrai quand même, non ? On est un peu comme ça sur tous les jeux. N'abusez pas. Je mets les titres que je veux. Quoi ? Je ne le one-shot même pas en assassinant, c'est une blague. C'est une blague, mais c'est... Mais regarde, sa vie, il ne lui reste même pas un coup. Oh, putain. Yes, yes. Enfin. Bon, ben, je peux confirmer la mort ? Même pas. Ben, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Non, non, non. Bouge pas trop, sinon je ne peux pas encher. C'est bon. On confirme, je fais parce que j'ai la flemme. Voilà, enfin. Pourquoi as-tu ruiné mes plans ? Ceux qu'on ne voit pas ne laisseront jamais l'ordre des anciens prendre son envol. Alors, c'est vrai. Ceux qu'on ne voit pas existent. Et ils grandissent. C'est étrange. Vous voulez les mêmes choses que nous. La paix. L'ordre. Et pourtant, nos idées survivront. Tu peux me tuer. Nous ne disparaîtrons pas. César a bâti un ordre puissant. Avant d'être lâchement poignardé dans le dos par la main traîtraise de ta femme. Notre pouvoir grandit dans l'ombre. Dans l'ombre que nous avons créé. Que ce qu'on ne voit pas tenter. Ubis t'attend. Ok, Rufio is dead. Quête terminée. Six Emper. Tyranis. Non, Six Emper. Oui, voilà ça. Ok, 15 000 XP. Nouvelle quête. L'intérêt général. Ce qui est cool dans ce jeu, c'est que si tu fais du latin. C'est-à-dire personne. Eh bien, ça te fait réviser. Moi, je ne fais pas de latin. Mais au moins, ça me fait réviser les cours de latin que je n'ai jamais eus. Voilà. Six Emper. Tyranis. Ce qui veut dire. Si il y en a qui font du latin. Ou qui ont Google Traduction chez eux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que ça veut dire. Je suis le pire. Allez. Mais du coup, c'est bon. On a fini, non ? Parce que... Ne me dis quand même pas que ça va se terminer sur ça. Parce que c'est trop... Je ne sais pas. Ils auront la paix jusqu'à ce que les Romains envoient un autre général. C'est sans fin. Nous devons faire de notre confrérie un socle aussi solide que l'ordre. Nous avons un souci plus urgent. Gamilat. Les gens le considèrent comme un dieu. Chacun de ses actes est glorifié. Il lutte pour la liberté de son peuple. Nous avons été témoins d'un massacre. J'ai discuté avec les villageois. C'était loin d'être le premier. Chaque fois, Gamilat avait envoyé ses rebelles provoquer les Romains. Les rebelles se cachent parmi les villageois, incitant les Romains à s'en prendre au plus vulnérable. Beaucoup de villageois ont été massacrés. Il le fait en connaissance de cause. Cette tactique porte ses fruits. Elle crée des martyrs pour la cause et incite les familles à se venger des Romains. Gamilat provoque des massacres pour recruter plus de rebelles. Il l'a fait à de nombreuses reprises. Sa rébellion s'étend, oui, mais à quel prix ? C'est... c'est mon ami. Rappelle-toi que Cléopâtre a longtemps été la mienne. Je lui avais accordé ma confiance. C'est toi qui m'as ouvert les yeux. Il faut que je lui parle. Les agissements de Gamilat me laissent sans voix. Il dirigerait cette rébellion par soif du pouvoir. Je ne crois pas. Je pense qu'il tient tellement au succès de la rébellion qu'il se moque de tout le reste. Il voit tous ces villageois comme des martyrs sans même réaliser qu'il ne leur laisse pas le choix. Sa tactique a eu du succès. Il n'hésitera pas à l'employer de nouveau quand les Romains enverront un autre général. Ah mais c'est vrai qu'on avait parlé d'un traître dans ce qu'on ne voit pas mais je ne me suis jamais douté que ça allait être Gamilat. Je suis le seul connard à ne pas avoir remarqué que c'était Gamilat. Parce que peut-être dans les têtes vous allez me dire ouais, c'était facile à comprendre mais moi je suis le seul à ne pas avoir compris que ça allait être lui même. Mais je ne sais pas moi je ne m'y attendais pas. Dès qu'on me disait un traître on me disait ouais ça va être un personnage banal qui va être le boss final facile. Je me demande si Gamilat ça va être le boss final ou si on va juste le trouver dans le campement et lui dire non c'est pas bien ce que tu as fait. Mais ça m'étonnerait quand même. Et n'hésitez pas également à mettre une note sur 10 en commentaire du DLC. Pour l'instant je n'ai pas encore terminé le let's play mais là on est à la fin donc il reste encore je dirais une bonne dizaine de minutes. Mais pour moi je mettrais quand même un bon 8 sur 10. 8 et demi 8 et demi sur 10 parce qu'il est vraiment incroyable. d'accord c'est juste ça je m'attendais à une longue cinématique mais en fait non il chasse près de l'Oasis vas-y ok bah let's go let's go qu'est-ce que c'est assez rapide je trouve mais je m'attendais juste à ce qu'il dise ouais parce que je le cherche parce qu'il fait ça il fait ça mais en fait non c'est juste il est où ? Il est à l'Oasis ok bonjour au revoir l'espoir que tu vas ruiner ouloulou il va ruiner un espoir aujourd'hui bon bah let's go bah yek qu'est-ce que ça veut dire Camilla tu as provoqué des massacres beaucoup de villageois innocents sont morts je n'ai fait que révéler la cruauté de ces chiens de romains ces martyrs ont amené tant de guerriers à prendre les armes des martyrs que représente la vie de quelques villageois face à la liberté de tous la vie de quelques villageois tu oublies qu'ils n'ont pas eu le choix bah yek ne sois pas outu nous combattons tous pour la même cause non ici nous sommes face à face si tu y tiens ok donc c'est lui le boss final oh je suis deck je pensais que je dois aller le one shot avec l'attaque mais pas du tout mais vraiment pas du tout merde ah d'accord bah je suis tombé on peut pas remonter bah non on peut pas remonter fais chier bah comment je fais du coup bah c'est en feu bah oui bien sûr bah du coup comment je fais pour l'arc bah oui bah let's go ah il arrive le feu s'est enlevé comme par magie oh tiens oh il est bientôt mort il est mort il est mort yes on a fini le boss final en 30 secondes il y a la liberté d'un côté et de l'autre il y a la vie des innocents les deux doivent peser dans la balance désormais c'est mon cœur qui reposera sur celle d'Anubis cette cause Gamilat l'a fait battre beaucoup trop fort l'innocent mérite toujours protection Bayek je me suis laissé aveuglé par mon ardeur tu as bien agi mon ami j'accepte cette mort à compter de ce jour aucun de ceux qu'on ne voit pas ne frappera à un innocent que ceci soit écrit puisses-tu trouver la paix dans la droite et puis ce qu'on ne voit pas perdurer jusqu'à la fin des temps le plus grand des chefs Gamilat a péri mais son histoire survit parmi les guerriers du Sinai il pouvait tuer mille tyrans d'un souffle d'une flèche divine le grand Gamilat n'est plus faut-il les priver de leurs rêves ils gardent leurs héros pour nous l'essentiel est qu'ils oublient ceux qu'on ne voit pas la mort de Gamilat sert une cause plus grande la fin de massacres insensés à vous nous bien agis à vous nous bien agis nous avons le devoir de transmettre nos préceptes à ceux qui ont prêté serment afin qu'ils aient un vrai credo à étudier ceux qu'on ne voit pas se rendront à Petra et plus loin en Judée et plus loin encore le credo doit survivre à chacun d'entre nous personne n'aura de primauté sur le groupe à mon retour à Rome je ne parlerai pas de héros mais de discipline et de persévérance Amunet est un mentor de cette ouvrier notre volonté est sans faille et nos lames sont implacables à l'aura à Rome à Rome Jérôme Sous-titrage ST' 501 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 Salut !